Salut les voyageurs, aujourd'hui je vais vous présenter 10 applications pour votre smartphone qui sont très utiles durant les voyages. Donc si tu planifies de faire un voyage bientôt ou si tu es un passionné des voyages, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout car ces applications sont faites pour toi. C'est parti ! Alors nous allons d'abord parler des applications qui vont permettre d'organiser le logement pour ton futur départ. Donc sans plus tarder, numéro 1. Booking.com est une application très connue qui te permet de réserver des séjours à l'hôtel partout dans le monde. Vraiment c'est le numéro 1 en référence d'application pour les hôtels. Donc si tu es à la recherche d'un hôtel à bon prix ou si tu veux comparer des prix d'hôtel à un endroit donné, à un moment donné, cette application est vraiment faite pour toi. Ce qui est aussi très pratique avec cette application, c'est que vous pouvez directement du coup réserver et aussi payer vos séjours à l'hôtel depuis l'application Booking.com et souvent Booking.com vous fait des oeuvres et du coup votre nuit à l'hôtel revient moins cher que si vous l'aurez payé directement sur place. Donc c'est vraiment une application très pratique. Si vous cherchez des hôtels au meilleur prix, à un endroit donné, à un moment donné, alors Booking.com est fait pour vous. Numéro 2, Airbnb. Qui n'a pas encore entendu parler de cette application ? C'est vraiment une des applications pour le logement en voyage qui a fait le plus écho durant ces dernières années. Alors Airbnb vous permet de vous connecter autant que hôte, soit autant que personne qui recherche du logement. Dans le premier cas, si vous êtes hôte, vous pouvez soulever votre bien pour une durée de temps assez courte. Donc c'est le même principe que si vous aviez un hôtel, sauf que c'est votre appartement, votre chambre ou votre maison que vous louez à quelqu'un. Le gros avantage de cette application du coup, c'est que comme ce sont des personnes privées qui sous-louent leur bien, les prix sont souvent beaucoup moins chers que dans les hôtels. Si vous ne cherchez donc pas le luxe et qu'une petite chambre ou un appartement vous suffit tout simplement pour dormir ou pour déposer vos affaires, Airbnb est fait pour vous. C'est aussi le cas si vous avez par exemple un appartement de libre ou une chambre de libre, vous pouvez tout simplement vous connecter sur Airbnb et le mettre à disposition pour gagner quelques euros en plus. Numéro 3, couchsurfing, qui veut dire littéralement surfer sur les canapés. Alors cette application est un peu du même type que Airbnb, sauf que cette fois-ci, il n'y a aucun but commercial. Donc il y a des personnes qui peuvent se connecter autant que hôtes et d'autres qui peuvent se connecter autant que visiteurs. Alors le but de couchsurfing est justement d'accueillir quelqu'un chez vous gratuitement, sans demander d'argent, pour un certain temps. Qu'est-ce que vous obtenez en échange ? Tout simplement si vous êtes visiteur, vous êtes tenu à apporter un petit cadeau pour votre hôte. Donc c'est très chouette parce que si vous êtes hôte, ça veut dire que vous accueillez quelqu'un qui vient parfois de l'autre côté de la planète et qui vous apporte un petit cadeau. En plus de ça, l'aspect le plus chouette de cette application, je trouve, c'est justement le côté de la découverte de l'hôte puisque vous allez rencontrer plein de gens qui viennent de partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment un gros plus parce que vous le faites sans aucun intérêt financier, tout simplement avec la volonté de rencontrer quelqu'un et de partager votre vie, votre ville, votre pays et rencontrer justement des personnes de partout dans le monde. Évidemment, comme tout ça est gratuit et très spontané, il arrive des histoires assez drôles. Parfois, je pense à une amie qui s'est retrouvée chez un hôte qui a complètement oublié qu'il devait l'accueillir ce soir-là et du coup qui a fait une soirée, donc mon amie s'est retrouvée à dormir sur un petit canapé juste à côté d'une grosse soirée qui a duré toute la nuit. Comme quoi, parfois c'est foireux, mais bon, ça fait partie aussi de l'aventure de Couchsurfing. Si vous avez peur de tomber sur quelqu'un d'inadéquat, n'ayez pas peur puisque Couchsurfing a un système de cotation aussi bien pour les hôtes que pour les visiteurs. Donc vous pouvez voir si les personnes se sont bien tenues dans les autres endroits où ils ont déjà été ou si justement l'endroit où vous allez vous rendre est aussi bien, aussi propre, etc. Donc vraiment, c'est une grande communauté qui s'est créée à travers le monde de tout simplement des voyageurs, des backpackers qui veulent s'entraider pour visiter des endroits partout dans le monde. Et donc je vous encourage vraiment à utiliser cette application parce que c'est une application qui crée des liens sociaux partout dans le monde et donc c'est vraiment une application que je recommande et qui est très bien. Couchsurfing. N'hésitez pas à surfer sur les canapés. Application numéro 4, Workaway. La dernière application pour le logement que je voulais vous présenter, c'est Workaway. Donc encore une fois, c'est une application qui fonctionne de la même façon que Airbnb ou Couchsurfing. Alors dans cette application, les hôtes vous demandent à vous de venir les aider pour leur travail de tous les jours. Donc vous pouvez trouver des personnes partout dans le monde qui tiennent une ferme, qui sont profs à l'école, qui ont une entreprise, enfin bref, plein de travaux différents pour lesquels vous pouvez venir les aider depuis chez vous, depuis votre pays. Alors en échange de votre aide, les hôtes sont tenues d'abord à vous loger, ensuite à vous nourrir. Donc vous gagnez déjà deux choses, tout simplement en venant les aider à travailler chez eux tous les jours. Donc cette application vous donne une opportunité de fou de vivre le quotidien d'une personne de l'autre côté de la planète. Je trouve que ce concept est encore plus dingue que Couchsurfing. Donc vraiment, si vous êtes motivé à découvrir le quotidien d'un pays, à découvrir le quotidien des personnes d'ailleurs, partout dans le monde, tout simplement en travaillant, n'hésitez pas. Workaway, c'est vraiment l'application qu'il vous faut. Alors se faire loger, c'est bien, mais maintenant il faut aussi arriver sur place. Donc nous allons maintenant voir une application très pratique pour trouver des vols pas chers. Numéro 5, Skyscanner. Alors des comparateurs de prix sur internet, il y en a plein, 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 mais vraiment si j'en ai un à vous conseiller, c'est celui-ci. Pour une option vraiment très simple qu'il fournit, c'est-à-dire vous pouvez choisir l'endroit de quel vous voulez partir et vous pouvez cliquer dans le choix de vos destinations partout dans le monde. C'est assez génial puisque ça vous permet de comparer toutes les destinations possibles à un moment donné. Imaginons que vous avez une semaine de libre et que vous ne savez pas où vous voulez partir puisque vous êtes limité par votre budget. Il suffit que vous aillez sur Skyscanner et c'est Skyscanner qui fera le boulot pour vous pour voir les vols les moins chers à toutes les destinations possibles et imaginables. Alors moi je ne le cache pas, c'est vraiment l'application que j'utilise le plus souvent parce qu'évidemment, quand on est chez soi, on rêve de voyage et du coup on veut aller voir quels billets d'avion sont les moins chers. Alors c'est bien de se rendre quelque part, mais maintenant il faut savoir se repérer et aussi planifier son voyage. Qu'est-ce qu'on va faire sur place ? Du coup pour ça, j'ai une application très bien pour vous. Numéro 6, Maps. Maps.me. Alors cette application, c'est un peu comme Google Maps, tout le monde connaît Google Maps, mais le gros avantage de Maps.me, c'est que vous pouvez télécharger des cartes de certains endroits du monde, de certains pays et l'utiliser offline après. Si vous partez dans un pays, vous n'allez pas avoir la connexion Internet et c'est souvent le cas. Il suffit de télécharger votre carte quand vous avez du Wi-Fi pour tout le pays et là, vous pouvez sans problème l'utiliser offline partout où vous allez, même si vous n'avez pas de connexion, vous avez toujours la carte qui est enregistrée sur votre smartphone et donc c'est vraiment le bon plan pour ne pas se perdre. L'autre gros avantage de Maps.me, c'est le fait qu'il y a plein de guides qui ont été créés sur plein d'endroits différents du monde. Donc il suffit d'aller dans l'onglet « Guide » dans votre application, de choisir l'endroit où vous rendez et vous avez plein de listes, des top listes, des endroits à visiter, des restos où vous pouvez manger, etc. De nouveau, cette option-là est possible d'utiliser offline. Donc il suffit que vous la téléchargez quand vous avez de la connexion et même si vous n'avez aucun réseau, après sur place, il suffit d'aller dans l'onglet « Guide » pour retrouver tous les best-ofs sur la carte que vous avez téléchargée juste avant. N'hésitez pas à l'utiliser, je trouve que vraiment, c'est une bonne application et donc je vous la conseille vivement. Numéro 7, Google Traduction. Évidemment, tout le monde connaît Google Traduction qui n'a jamais été sur Google Traduction pour faire son devoir d'anglais ou d'espagnol. Tout le monde l'a déjà fait. Sauf que cette fois-ci, je voulais vous montrer quelques options de Google Traduction que les gens ne connaissent pas et qui sont très utiles pendant le voyage. Alors tout d'abord, si vous utilisez Google Traduction sur votre smartphone, c'est un peu comme pour Maps.me. Il suffit de télécharger la langue qui vous intéresse pour pouvoir l'utiliser offline. Alors certaines personnes ne savent pas que Google Traduction fait des traductions spontanées, donc il suffit de parler à votre micro pour que le Google Traduction vous le répète dans la langue en question. Alors cette option est vraiment ultra pratique, surtout dans les pays qui n'utilisent pas le même alphabet que le nôtre ou tout simplement des langues qui sont difficiles à prononcer. Imaginez, vous êtes en face d'une personne, vous ne parlez pas sa langue, il suffit de dire votre phrase au Google Traduction qui le redira tout simplement. Alors dernière option de Google Traduction que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la traduction spontanée grâce à votre appareil photo. Vous appuyez sur la petite icône de l'appareil photo, vous dirigez votre appareil photo sur un texte qui est dans une autre langue que vous ne connaissez pas et sur votre écran, les lettres vont changer de telle façon que vous allez pouvoir lire dans votre langue ce qui est écrit. Donc c'est notamment quelque chose qui est très pratique si vous êtes à l'étranger dans un magasin. Imaginez, vous avez un rayon, il suffit que vous allumez votre Google Traduction, que vous redirigez sur les différents produits et vous savez maintenant qu'est-ce que vous pouvez acheter. Alors cette option, évidemment, ce qui est génial, c'est qu'elle marche aussi offline si vous avez évidemment bien téléchargé la langue en question avant. Bref, moi je vous encourage à apprendre évidemment toutes les langues du monde pour pouvoir communiquer avec les gens. Mais si vous n'avez pas le courage, si vous allez dans un pays et que vous ne savez pas vous exprimer, Google Traduction est vraiment là pour vous, pour vous aider à pouvoir communiquer avec les gens que vous allez rencontrer sur place. Numéro 8, XE Currency. Cette application vous permet tout simplement de comparer les taux de change des différentes monnaies mondiales. Si vous avez besoin à un moment de comparer les francs guinéens à des bats thaïlandais et que vous n'avez aucune idée du taux de change, il suffit de taper le bon montant dans votre application pour ne pas vous faire tromper. Je vous encourage évidemment à utiliser un maximum ce type d'application. Même si vous êtes en train de marchander dans la rue quelque part, n'hésitez pas à sortir votre smartphone, tapez le prix dans la monnaie locale pour avoir un peu l'idée de combien vous payez. Parce qu'évidemment, les vendeurs dans la rue, souvent ils savent qu'on se trempe sur les taux de change. Il suffit qu'il y ait un zéro qui a glissé par-ci, par-là et en fait vous avez payé 10 fois plus que ce qu'il fallait. Les arnaqueurs en voyage, il y en a beaucoup. Et ça justement, ça vous permet d'éviter ce genre de situation où vous perdez de l'argent un peu inutilement et bêtement. Numéro 9, Sunrise Sunset. Alors Sunrise Sunset, c'est une application que j'utilise vraiment, vraiment souvent en voyage. C'est tout simplement une application qui vous permet de suivre l'ensoleillement en fonction de votre position géographique dans le monde. Concrètement, il suffit que dans l'application, vous tapez vos coordonnées géographiques pour voir à quelle heure précisément jusqu'à la minute va y avoir le coucher de soleil ou le lever de soleil. Ça paraît très con comme ça, mais pour quelqu'un qui prévoit son voyage et qui veut vraiment l'optimiser au maximum, c'est vraiment très pratique. Imaginez que votre plus grand rêve était de voir le coucher de soleil sur le Kilimanjaro. Vous avez prévu l'avion, vous avez prévu le logement, vous avez une petite semaine de congé, vous faites tout pour vous rendre au Kilimanjaro et voir ce beau lever de soleil africain dont vous avez toujours rêvé. Et malchance, vous l'avez raté. Et bien, il suffisait tout simplement de taper dans Sunset Sunrise les coordonnées géographiques du Kilimanjaro pour justement voir à quelle heure précisément il fallait être sur place pour voir ce beau lever de soleil. Évidemment, c'est une application qui, moi, me sert beaucoup aussi parce que dans le cas de quelqu'un qui fait des vidéos, l'ensoleillement, c'est quelque chose d'ultra important. On parle souvent de Golden Hour qui sont juste après le lever de soleil, juste avant le coucher de soleil. C'est à ce moment-là qu'on fait les plus belles images aussi. Mais tout simplement, si vous voulez organiser votre séjour et faire un maximum d'activités durant la journée, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est vraiment une application qui marche super bien. Et donc, je vous recommande vraiment Sunrise Sunset. Numéro 10, Bean. Alors, cette application, c'est quelque chose de moins pratique. C'est vraiment du divertissement. C'est sur le principe d'une carte à gratter. Donc, vous avez une carte où vous pouvez cocher différents pays du monde dans lesquels vous avez déjà été. Et du coup, ces pays-là apparaissent en orange sur la carte de sorte à ce que vous voyez un peu l'avancée de votre découverte du monde grâce au voyage que vous faites. Alors, cette application n'a pas plus de fonctionnalités que ça. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est cocher les différents pays et les voir apparaître en orange sur la carte du monde. Vous pouvez voir que moi, je suis à 24% pour l'Europe. Je suis à 8% pour l'Afrique, etc. Le seul désavantage de l'application, c'est que si vous avez été dans une toute petite partie d'un pays qui est très grand, vous ne pouvez que cocher le pays entièrement. N'hésitez pas à la télécharger et de partager vos cartes avec vos amis. Voilà donc les 10 applications de voyage que j'ai à vous conseiller. Je trouve que ces 10 applications, ce sont vraiment des choses très pratiques que j'utilise moi-même souvent en voyage. Et donc, je trouvais inutile de vous en donner plus puisque avec ces 10-là, vous pouvez vraiment bien vous débrouiller déjà, que ce soit pour le logement, pour les déplacements ou tout simplement pour l'organisation de votre futur voyage. Alors, si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, moi je m'appelle Hubert et je tiens justement ce vidéo-blog de voyage qui s'appelle « La vie et route ». En ce moment même, s'affichent à l'écran des vidéos que j'ai faites. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller le voir. N'hésite pas à t'abonner. Et évidemment, tous les autres, n'hésitez pas à liker et à commenter parce que ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite des conseils de voyage, soit quelque part dans le monde. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada